Elle explique à ta fille. Je l'ai livrée. Il faut qu'on la tue. Maman, pardon. Maman, elle me demande pardon. Elle dit de m'a pardon à sa fille parce qu'elle l'a livrée. Pourquoi on la tue ? Maman, elle me demande pardon. Maman, pardon. C'est la chance au plurie. Maman, pardonne-moi. Je suis sorcière. Je suis venu chez vous pour que vous puissiez me délivrer. Qu'est-ce que vous a poussé à venir au centre ? Parce que quand je dors, ce qu'elle me dit, c'est que je suis pédant. Ce n'est pas bon. Ce que je suis pédant, ce n'est pas bon. Ce que je suis pédant, ce n'est pas bon. Parce que je vous ai fait la socellerie. Qu'est-ce que c'est passé la vie de votre fille ? Je veux la détruire. J'ai écarté ses études. J'ai écarté ses activités. Je les ai livrées. Expliquez-moi comment vous allez détruire ces activités. Tu sais ici, nous, on a une des précisions. Comment vous avez détruite les études de votre enfant ? Et comment vous l'avez séparé de son enfant ? Et comment vous l'avez livré ? Je l'ai livré pour ne pas qu'un. Il y a le monde de la socellerie. Il y a le monde de la socellerie. Vous faites quoi ? Pourquoi l'as-tu ? Pour la manger ? Oui, papa. Il n'y a pas bien au marché. Boukharie ? Papa, il n'y a rien. Est-ce que ta propre fille, l'unique fille que Dieu t'a donnée là ? Si Dieu ne t'a pas donné en compte, tu allais placer. Oui, papa. Il a eu pitié à la caméra. Il t'a donné une fille, belle, femme, bien. Pourquoi tu cherches à la manger ? Parce que c'est l'esprit. Hein ? Papa, c'est l'esprit qui a moi. Hein ? C'est l'esprit qui a moi, là, papa. Tu l'avais mangé, là. Il n'y a rien d'autre en vous. Il n'y en a pas, papa. Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ça ? Comme c'est la socellerie. Maintenant, tu l'as livré. Pourquoi tu viens nous voir ? Je ne veux pas t'aimer. Si elle me j'aurai plus d'enfants. Ah, bon ? Tu n'as pas mangé pour eux ? Papa, attends. Non, je te pose la question. Réponds, moi. Je n'ai mangé. Tu n'as pas mangé pour eux ? Je n'ai mangé, papa. Hein ? Je n'ai mangé. Attends tout, maintenant, tu fuis. Papa, il n'y a rien. Non, réponds la question. Ça veut dire que tu as mangé pour eux, non ? Oui, papa. Tu as bien mangé pour eux, n'est-ce pas ? Oui, papa. Ils t'ont réclamé, papa. Bon pour toi, n'est-ce pas ? Oui, papa. Et quand tu as donné, tu as dit, tu dis, tu as fui en même temps ? Oui, avec elle pour venir ici. Hein ? J'ai fui avec elle pour venir ici. Elle dit quoi ? Il y a fui avec elle pour venir chez toi ici. Ah, mais tu ne l'as rien donné ? Non, arrivé ici, là, elle est en sécurité. Hein ? Je ne vais pas arriver chez vous, si elle est là en sécurité. Elle explique à ta fille. Je l'ai livrée, pour qu'on la tue. Maman, pardon. Maman, elle demande pardon. Elle dit, elle demande pardon à sa fille, parce qu'elle l'a livrée, pour qu'on la tue. Maman, elle demande pardon. Je ne fais sans, c'est pas toi, maman. Mais pourquoi tu fais ça ? Maman, pardon. Maman, pardon, c'est la source de violences. Oui, maman, pardonne-moi. En plus, elle qui t'aide, qu'est-ce pas ? Oui, elle m'aide, elle s'occupe de moi. Elle s'occupe de moi. Non, mais t'es méchante. Tu vois, Bukari, Romaché, Jussou, ils ont les noms comme ça. Tu le vois, au lieu d'aller acheter viande, il y a viande sans os, viande, os, il y a tri. Pourquoi tu n'achètes pas ? Pourquoi tu ne payes pas ça ? Pour laisser ta fille tranquille. Elle a aussi besoin de vivre. De toute façon, tu aimes la vie, là. Ta fille a besoin de vivre. Et c'est une fille comme ça, tu sais que j'occupe de toi. T'es tout ça, Maman. Maintenant, tu fuis. Tu dois aux gens, tu les dois. Et tu fuis. Vous venez. Vous qui dites que souvent, non, une maman peut pas être sorcière, vous voyez, on voit un exemple ici. Vous parlez, une maman peut pas être sorcière, un papa peut pas être sorcière. Vous voyez, c'est de mon visite tous les jours.